Et bien bonjour à tous et à toutes, c'est Antroll, comment allez-vous ? Et aujourd'hui nous nous entrons sur Ship Simulator. Alors qu'est-ce que Ship Simulator ? Oui je sais, je prends l'action. C'est tout simplement un jeu de simulation de bateau. Donc vous tapez tout simplement ça sur internet, vous devrez trouver. Alors, il faut savoir qu'il n'est pas gratuit. Et il y a plusieurs DLC dont vous avez votre disposition, vous allez sur shipsim.com et vous devrez trouver. Alors tout de suite on va commencer. Alors je ne vais pas me lancer, enfin je peux faire une campagne. Le seul truc c'est que certaines sont très grandes et que ce n'est pas vraiment... Allez, on va prendre plutôt, on va essayer dans... Non pilote ça ne va pas aller. Navigation intérieure, hop. On va faire... Rotterdam, ouais celle-là elle dure quand même longtemps. Petit navire, grosse mission. Remorque d'hiver. On va faire ça, allez, cargaison. Au pire je ferai la vidéo en deux parties. Donc shipsim c'est un jeu où il faut prendre le temps. C'est un jeu de bateau. Donc on va quand même bien pouvoir discuter. Et en même temps je vais vous montrer un petit peu ce que moi je fais chaque jour à mon travail. Alors bon bien sûr là c'est un jeu de conduite. Donc on conduit les bateaux, on fait les manœuvres, etc. Mais je fais dans ce que je fais moi, je fais du matelotage. Donc c'est-à-dire je lave le bateau, je ponce, je mets en couleur, enfin tout ce qu'il faut pour être un bon matelot. C'est exactement ça. Alors en fait j'ai un café donc s'il m'entendait faire un petit... Ça veut dire que je bois mon café d'ailleurs. Voilà un petit coup de café. Donc voilà c'est tout ce qu'un matelot va être donné à faire. Et d'ailleurs je vais baisser un peu le son de ma chaîne. Donc voilà le bateau. Donc les graphismes sont quand même plutôt sympas. Ça c'est un bateau qui existe vraiment, le Deofavent. Qui est un bateau hollandais. Il n'y a pas le pavillon mais déjà là-bas c'est un jeu hollandais si je ne dis pas de bêtises. Et tout de suite on va commencer. On va larguer les amarres. Hop et hop. Je vais y arriver. Non, non, non. Et voilà. Donc tout de suite nous sommes partis. On va mettre la gomme. Donc là évidemment il n'y a pas le son du jeu. Parce que je n'ai pas mis spécialement le son dans la marquise. Donc la marquise si vous voulez c'est le poste de pilotage. Donc voilà un petit peu à quoi ressemble le poste de pilotage d'un bateau moderne. Je ne sais pas combien... Allez je ne sais pas si Deofavent est aussi moderne que ça. Mais voilà un petit peu tout ce que vous pouvez trouver. Je mettrai aussi une photo ici à côté. Au niveau de la carte ou là. Je mettrai les éléments du bateau si vous voulez. Si vous préférez. Je mettrai une marquise. Je vous montrerai un peu des photos. Pour vous faire découvrir un petit peu ce métier génial. Qui est le métier de la bâtellerie. Bon bien sûr il faut du temps. Il faut de la patience pour ce métier. Ce n'est pas quelque chose de facile. Et il faut être mordu parce que si vous n'êtes pas mordu ça ne marchera pas tout simplement. Je vais conduire un peu de cette vue là. Comme ça vous pourrez un petit peu voir le bateau. Les graphismes. Comment le jeu est fait. Et tout de suite on va se rendre donc à notre endroit. Donc commandant le chargement et pour Windhaven vous n'avez qu'à faire route. Alors tac. Windhaven. Il faut trouver. Donc ça en fait c'est la carte du port de Rotterdam. Donc ce n'est pas la première fois que je l'ai fait cette mission. D'ailleurs il faut qu'on se rende là où il y a la barge. Parce qu'en fait il va y avoir un détournement de... Tout simplement un détournement de mission. On va nous demander de faire autre chose. Par contre en fait j'ai pris la mauvaise mission parce qu'en fait elle bug. Mais ce n'est pas grave. On va la faire en partie pour vous montrer un petit peu le but du jeu. Barre à zéro. Et en avant toute comme on dit. Alors il faut savoir aussi que ça se compte en kilomètre heure. Ici vous voyez nœud mais ça se compte en kilomètre heure. En navigation intérieure. Donc on s'en fiche un petit peu. De tout ça. Hop. On va y aller. On va aussi quand même d'y aller à fond. Parce que sinon de toute manière le jeu il faut toujours y aller à fond. Si vous respectez les... Allez si vous respectez au niveau de la manette logiquement la manette. Elle est plutôt comme ça dans la vraie vie vous savez. Attendez que je regarde le déplacement. Ouais vraiment plus par là en fait. Parce qu'ici en fait j'ai une barge. Donc la barge dont je vous parlais. Qui est ce que je dois amener à mon bateau. Donc la barge est là et le bateau il est là. Derrière. Donc vous voyez il avance quand même assez vite. Donc je vais gérer les deux bateaux. Parce que je voudrais bien... En fait normalement je devrais rentrer dedans. Faire la manœuvre etc. Mais je vais... Attendez. Je vais plutôt passer par là. En le cas. Mais là je ne peux pas la mettre devant moi. Je pourrais mais... Allez c'est... Les gouvernails dans le jeu sont mal foutus. Et dès qu'il faut tourner c'est trop galère. Ça me met beaucoup trop de temps. Hop. Alors vu de la timonerie ça donne ça. Bon bien sûr j'ai dézoommé pour pouvoir en voir un petit peu mieux. Parce que je n'aime pas vraiment la manière dont le machin est fait. Alors on va avancer. La barge on va la faire tourner sur le côté. Hop. Toujours avec le nez. De manière à la mettre droite à nous. Donc on va voir le mouvement logiquement. Si elle veut bien. Voilà. Hop elle est en train de pivoter. On va l'arrêter. Hop. Et on va nous faire tourner. Parce que sinon je vais rentrer dans l'art de la barge. Alors vous mettez... Quand on veut tourner d'un coup. Vous accélérez un bon gros coup. Et voilà. Hop. Le moteur devant je l'ai mis. Et il va y aller tout seul. Il faut donner un peu un sens giratoire au bateau. Ligne de remorquage. Ok. Voilà. Donc là je mets le moteur devant à fond. De manière à coller le nez. Donc rapprocher le bateau. Je fais des gestes devant mon écran. Vous ne pouvez pas me voir. Ce n'est pas malin. Ok. Donc voilà. On va le laisser aller comme ça. On va ralentir pour pouvoir la marrer. Donc je sais que là c'est vert. On peut la marrer etc. Mais j'essaie vraiment de faire réaliste. Ça je la mets là. Donc là tout de suite. C'est bon. Vous avez réussi. Il faut savoir que logiquement je pourrais la remorquer. C'est vrai. Mais je vais la mettre à bord à bord. Donc je vais me coller. Donc là maintenant c'est bon. Je peux y aller. Je peux garder ma vitesse. Ça risque presque plus rien. Je dis bien. Donc dès que c'est lancé. Je vais aller plus vite que la barge. Donc la barge elle est coupée. Toujours je vérifie. J'ai tendu ma ligne de remorquage qui se trouve ici. Elle est dans l'eau. Là on ne la voit pas. Mais je l'ai amarrée là. Donc si vous voulez on peut cliquer. On va prendre ici. Donc vous voyez il y a une ligne. Donc le bateau va s'élancer. Ça va se tendre. Voilà. C'est en train de se tendre. Et là du coup. Ça veut dire que le bateau est arrimé. Donc je vais mettre le gouvernail vers la barge. De manière à ce que la barge se colle. Et maintenant je vais tendre. Je vais tendre les câbles. Donc là je suis contre. Clac. J'en mets un là. J'en mets un là. Pour pas que l'avant s'écarte. Et je vais en mettre un là. Pour pas que ça s'écarte. Donc là du coup je suis vraiment bien arrimé. Et j'ai plus qu'à faire route. Donc amener la barge vide. En dehors de Workhaven. Numéro 1. Et amarrer là au DeoFaven pour sa livraison. Amarrer là des lignes de remorquage. C'est fait. On va y aller à fond. Par contre je trouve ça vraiment bizarre. Parce que d'habitude ça bug. Je crois que c'est l'enregistrement qui fait des miracles. Tout simplement franchement. Parce que ça quand il n'y a pas l'enregistrement. Ça se trouve pas là. Et à chaque fois que j'ai tenté de faire la mission. Et bien ça a bugué royalement. On a-je bugué. Coucou. Qu'est-ce que tu fais ? Tu donses la Macarena ? Bah c'est génial. Alors du coup on va mettre une amarre. Alors quand vous devrez amarrer un bateau. Et que l'autre bateau navigue. Très important. Là on va le devancer un petit peu. Parce que si je fais pas ça. Il navigue toujours en fait à fond de balle. D'ailleurs il est en train de dévier de sa course. Hop. Voilà. On va le redresser un petit peu. Je vais faire attention. On coupe. Ça. J'ai pas coupé les deux moteurs. Je suis en abruti. Voilà. Lui je le stop. Hop. Et hop. Hop. Voilà merci. Tu restes là et tu bouges pas. Et toi tu. Je te mets la corde là. Comme ça il bouge plus. Patrouille portuaire pour ma. Objectif réelesti. Rester patient pendant l'inspection. Oui de toute manière. Les flics sont même pas là. Donc je vais dire que j'en ai un peu rien à foutre. Je vais juste regarder que l'autre bateau. Oui il fout pas le camp. Équipage de retour à bord. Ramenez le soin à son prochain waypoint. Donc ok. On va tout lâcher. Et son prochain waypoint. En fait on est juste à côté. Donc c'est pas plus mal. Tac. Tac. Merci beaucoup. On va aller en ligne droite. On va se décoller tranquillou. Et son waypoint. C'est où je pense que c'est. Ah bah vous voyez c'est juste à côté. J'ai vraiment bien fait de pas stopper. De continuer d'avancer à fond la caisse. Donc voilà. On va la laisser aller en ligne droite. Je contrôle que tout va bien. Voilà. Vous voyez il repartait légèrement sur le côté. Je pense pas que le jeu soit très cher. Le jeu de base doit faire une trentaine. Allez peut-être une quinze. Quinze trentaines d'euros. Mais bon. Après il y a les DLC quoi. La patrouille va reprendre le tour à bord de la barge. Continuer vers. Ouais donc lui. Il recommence à vivre sa vie tout seul. Donc maintenant je peux plus le contrôler. Donc je vais reprendre le bateau. Et il va aller vivre sa vie. Tout seul. Donc maintenant il faut continuer vers la destination. Soyez vigilant vis-à-vis du trafic. Donc là il y a un bateau qui est en train de passer. Et je dois me rendre là. Comme nous sommes dans le port de Rotterdam. Je voulais un petit peu vous parler de deux ou trois anecdotes. Alors comme vous le voyez ici. Parce que le port est quand même bien représenté. On va prendre. Attendez je vais prendre ici. Tac. 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 Donc comme vous pouvez le constater ici. Cette tour là. En fait c'est un poste de contrôle. Si je me rappelle bien. Et ce poste de contrôle là. A été amené par bateau. Donc on l'a posé sur une barge. Bon une autre barge que celle là. Je dis bien. Et on l'a amené par bateau. Et ici. J'ai déjà chargé ici. Avec mon patron. Du petcock. Donc du petcock si vous voulez. C'est un peu comme du charbon. Mais c'est extrêmement sale. Pas un tout petit peu sale. Non non non. Extrêmement sale. Je me trompe de côté. Vas-y tourne. Ça j'aime bien cette petite option là. C'est quand même sympa. Vous avez une caméra. Si vous regardez le bateau. Tout simplement. On va essayer de le contrôler comme ça un petit peu. Par contre il y a des bugs. Du genre. Vous voyez là le bateau il s'est rattrapé de justesse. Mais quand vous êtes en mode solo. Le bateau il fait une grande courbe. Et puis il vous rentre dedans. Attendez. Ok. Je surveille sur la carte. On va pas croire. D'ailleurs tourne un coup. Parce que là tu vas te manger un bateau. Je vais reprendre le contrôle normal. Parce que je tourne beaucoup trop fort là. Ok. Donc dès que j'ai atteint le wild point. Je dois rentrer là dedans je pense. Si je dis pas de bêtises. Vous voyez quand je tourne aussi on perd de la vitesse. Et en fait à balle vous tournez bien. Enfin vous tournez moins fort que. Enfin à balle c'est quand vous mettez le gouvernail à fond. Vous tournez quand même moins fort que le reste. Donc dès qu'on a atteint l'objectif. Je pense qu'il fallait déposer la barge qui est là. La barge dans le trou là. Il repart déjà de l'autre côté. Je vais remettre vue normal. Il fait quoi lui. Le navire je sais pas ce qu'il fait. Le bateau, la péniche là elle arrive tranquillou. Mais je sais pas du tout ce qu'il fait le navire. Étonné. Je suis assez immobilisé. Je commence à tourner. J'espère qu'elle sera passée avant que j'ai le temps de... Avant que j'ai fini de tourner tout simplement. Putain le navire il fait quoi ? En fait il continue. Vous savez quoi ? Je vais continuer et je vais les virer. Non non dans l'autre sens. Ah saloperie de jeu. Et voilà ça y est c'est parti. Il a essayé de m'éviter. C'est la merde. Alors jamais vous verrez un navire faire ça. Jamais. Ça c'est... C'est complètement what the fuck. Bon bah du coup ça nous facile plutôt la tâche. J'ai fait un peu bugger le jeu. Mais bon bah c'est un navire hors bord. What ? Il fait quoi lui ? Ouh je sens qu'il... Je sens que je vais rater la mission à cause de ça. Je le sens gros gros gros. Stop, 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 stop. Je vais le laisser passer parce que là... Marche arrière, marche arrière, marche arrière. Il va où ? Il va où ? Non, 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 non. S'il te plaît, s'il te plaît. Non, non, non. Me rentre pas dedans, me rentre pas dedans. Ok, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Qu'est-ce qu'il fait ? Ok, il est passé, c'est bon. C'est parti, on y va. Donc le moteur devant, on le fait tourner sur, à bord, donc gauche. Ok, bon, je vais la coller là, je vais faire bien. Voilà, hop. Le cul est collé. Et maintenant, on va la laisser aller tranquillement. Voilà, après l'amarrage de la barge, vous devez rejoindre un autre quai. Ah, vous voyez, regardez, ça refait. Il y a eu le bug là, elle s'est décollée d'un coup. Donc voilà, je ne vais pas perdre de temps en fait, je vais l'amarrer. Donc, je vais faire ça. Tac, tac. Et, tac, tac, en fait, on s'en fout, si. Voilà, donc là, j'ai perdu le contrôle de la barge et je vais pouvoir y aller. Donc la barge est amarrée, on ne s'en occupe plus. L'ouvrier est parti, l'ouvrier est parti, vous voyez. Hop, hop, et on va y aller. Alors, où est-ce que je dois aller ? La barge doit être amarrée, pareil, pour être chargée. Ça, c'est fait. Donc maintenant, on va s'en aller. Alors, pour ce faire, je vais écarter le cul, je vais écarter le nez. Mets-moi en 360. Voilà. Le nez est en 360 aussi. Oh, je suis toujours amarré, je n'ai pas fait gaffe. Ok. Et je vais le laisser virer. Il va falloir demi-tour. Où est-ce que je dois aller, d'ailleurs ? Oh, ça va, je ne dois pas aller très loin. Je pense qu'après ça, la mission sera finie. Alors, il faut le freiner, bien sûr, pour ne pas que l'arrière touche la barge. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 D'ailleurs, là, je vais reprendre avec le moteur. Il faut que je ralentis, je vais trop vite. Ça ne va pas. Ok, bon. On fait du 4, ça doit aller. Je vais continuer avec le moteur de vent, de me freiner. Voilà. Je fais du 1 km heure sur le côté, donc ça va encore. Je ne vais pas encore trop vite. Le moteur derrière est toujours à fond pour me ralentir. Ok. Allez, continue de tourner. Continue, continue, continue. J'ai un petit coup pour le rétablir. Voilà. Hop. Je peux faire ça avec le moteur de vent. Je vais me coller. Avec le moteur de vent. Je redresse le nez. Et je vais le laisser aller parce qu'on fait du 2, donc je pense qu'on est bon. Alors, l'OS est bon. Je ne sais pas si je vais pouvoir la marrer pile poil sur l'avant. On va regarder ça. Au pire, je mets une corde là. Et je mettrai une corde devant. Ouais, je vais faire ça. Est-ce qu'il y a une corde devant ? On va la mettre là. Ok. Lui, on va l'empêcher qu'il se barre au large. Ok. Je vais ralentir. Waouh, 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 waouh. Voilà. Tu me... Tu me mets à fond. Tu me mets à fond. Sinon, je vais me manger le mur. Voilà. Je ne veux pas se marcher avant. Alors, dans le jeu aussi, et ça... Bon, allez. Là, par exemple, si je ne fais pas gaffe, je peux mourir. Et voilà. Mission accomplie. Nous espérons que vous avez apprécié le nouveau navire. Grade de mise à jour. Temps incollé. 45 minutes. Donc, en fait, c'est 45 minutes de mission. J'ai passé 45 minutes à faire cette mission. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Bah, moi, je me suis bien... Je me suis... J'adore ce genre de jeu. J'espère que ça vous aura plu de découvrir un peu ce que je fais tous les jours. Donc, si vous avez aimé, mettez un pouce bleu. Ça fera toujours plaisir. Un commentaire. Dites-moi ce que vous avez pensé. Si vous voulez que je refasse des vidéos sur ce jeu. Et je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos. Allez, bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501